Musique Partons à la découverte de Steve Trio, un jeune groupe bruxello-liégeois qui préfère ne pas choisir entre électronique et acoustique, ni entre jazz, rock ou électro. Jouant aussi bien des claviers que des cuivres, des guitares ou de la batterie, ils ont alors actif quelques dates de concerts à Liège et Bruxelles, ainsi qu'un CD4-titres sorti en mars dernier sur Pint Records. Je m'appelle Pierre Spataro, je suis le saxophoniste de Skiff Trio. Moi c'est Jérémy Michel, plus connu sous Jim. Moi je m'appelle Alain Deval, je suis le batteur dans Skiff Trio. Moi l'approche de musique électronique est arrivée par la base hip-hop dans laquelle j'ai évolué pendant pas mal d'années, en parallèle avec le jazz, et puis j'ai commencé à m'intéresser à la musique électronique par justement tout le côté sample, etc. J'ai appris la musique comme à l'école, au départ. Et donc après, forcément, au fur et à mesure des expériences et des rencontres humaines et des évolutions d'âge, etc. Il y a différentes cultures, différentes formes d'art qui viennent un peu te rencontrer. Et voilà, tu t'envichis de ça. Sous-titrage ST' 501 J'ai toujours côtoyé la musique jouée par instruments acoustiques, à la guitare et un peu de batterie, etc. Elle touche à tout, on va dire. Et puis par après, je me suis intéressé à la programmation et à faire des beats, etc. Et donc, c'est une synthèse, ce qui est trio un peu des deux. Ce qui me plaît aussi, dans le mélange de l'acoustique et de l'électronique, c'est qu'on a vraiment une palette sonore qui est très vaste en fait, parce qu'on n'est pas juste tenu, par exemple, dans un quartet de jazz très acoustique. On a le son du sax contre basse batterie. On a essayé de faire gaffe à ce que ce soit vivant en live, à ce que les choses soient le plus jouées possible, même dans l'électronique. Et d'amener comme ça des émotions de par le fait que ce soit joué vraiment. et essayer de fuir un peu la froideur que pourraient avoir certains sets électroniques. Pour moi, c'est aussi une priorité que la musique ne soit pas fermée et qu'on puisse garder une certaine interaction. Même s'il y a de l'électronique, on essaie d'utiliser nos ordi plutôt comme des instruments et pas comme vêtements des séquences qui tournent et qui sont faites en studio avant. C'est parti, c'est parti. C'est parti, c'est parti. C'est parti, c'est parti. C'est parti. C'est parti. Donc voilà notre récipital de production des débuts de parcours. On a enregistré ça ailleurs dans un studio en une journée. Là, c'était encore un peu fort carré. Maintenant, on les joue, il y a plus de liaisons entre les différentes parties dans un morceau. Et là, on planche sur l'album, on a déjà enregistré pas mal de tracks. On fait ça dans mon studio, où on est bien plus à l'aise avec le temps, etc. On prend le temps de manipuler les machines comme il faut. Et ça, ça devrait voir le jour vers février-mars, quelque chose comme ça, 2011. Je m'estime assez content de ce qui se passe pour le moment. Culturellement et dans les régions francophones du pays, disons. J'ai l'impression que les scènes alternatives ont du mal, ont vraiment du mal à subsister. Mais sont quand même encore assez motivés pour faire le saut et prendre les risques. On a été assez surpris, je pense, de voir où est-ce qu'on a été programmés, comme le Jazz Alliège par exemple. C'était un peu une surprise de se retrouver sur une scène comme ça avec ce qu'on fait. Et puis en même temps, on a joué dans Recyclar, qui est un spot alternatif à Bruxelles. Donc ça ratisse quand même assez large. On attend de voir encore pour la suite où est-ce qu'on va pouvoir se retrouver. Mais l'idée, c'est quand même ça, c'est de rassembler ces mondes-là et de casser les barrières. Donc tant mieux qu'on se soit diversifié comme ça. Sous-titrage ST' 501 Skiff Trio sera en concert à la boutique Rocco Botanique le 18 février. Sous-titrage ST' 501